Et ça c'est que Halo 3 hein, après y'a eu les BAFTA, les Dice Awards, les Game Awards et j'en passe. Bref, un jeu qui a reçu plusieurs dizaines de récompenses et qui donnait effectivement vachement envie quand il a été annoncé avec cette idée évidente que ce jeu était l'Assassin's Creed qu'on attendait. Mais oui, un Assassin's Creed développé avec le moteur de Batman dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Si ça, ça ne sonne pas comme une formule parfaite. Oui, sur le papier, un Assassin's Creed avec la jouabilité de Batman dans le Mordor devrait me plaire. Je dirais même plus, ça devrait être le jeu parfait. Surtout qu'on a un jeu développé par Monolith Productions qui n'est pas un studio dégueu vu qu'ils ont réalisé Blood, Fear, Gotham City Impostors et que ce jeu est dirigé par Michael DePlater, le mec derrière les excellents Total War Shogun, Medieval et Rome mais aussi les très corrects Tom Clancy's End War et Ghost Recon Future Soldier. Par contre, un contenu dirigé par Mark Allen et on travaillait sur Guardian de la Terre du Milieu et War in the North, pas forcément les meilleurs jeux de la licence. Et celle-ci designée par Bob Roberts qui a produit le MOBA Guardian de la Terre du Milieu et Fear 2. Ouais, la direction artistique est aux mains de Philippe Straub. Bon, c'est un artiste, il a pas mal de compétences mais j'ai pas réussi à trouver ce qu'il avait fait dans le monde de le jeu vidéo. Donc on va contrôler un personnage nommé Talion, doublé par... Troy Baker, au plus bas de sa performance cliché vidéoludique possible. Un personnage représenté ici en 1080p 60fps, c'est très très important de le lire parce que ce jeu est beau. Vous voyez, il y a de la météo, les vêtements, ils bougent et tout. Alors je vous dis tout de suite, voilà, c'est beau. Est-ce que c'est un exploit technique ? Non, absolument pas. Parce que si les gens qui venaient d'acheter une PS4 ont été surpris, cette beauté graphique on avait déjà dans Arkham Asylum. Alors c'était encore DirectX 9, c'est sûr. Depuis, il y a quand même des choses qui ont évolué. À la limite, je prends Arkham Origins. Mais bon, voilà, l'exploit technique, les gens, c'est Assassin's Creed Unity. L'ombre du Mordor, le jeu t'affiche quelques textures et des orques. Il n'y a pas vraiment de profondeur de champ. Donc voilà, c'est le moteur de Batman, il est très beau et techniquement très bien optimisé. Et je le remercie pour ça, mais pas de quoi créer au génie. Pour parler de l'histoire, il faut que je vous dise qu'en fait, nous compterons deux personnages. Puisque c'est le Mordor. Et le Mordor ne dort pas. Excusez-moi, j'ai ces talions. Donc, le personnage principal est habité par Celebrimbor, qui est un Wraith. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, parce que bon, j'ai joué le tout en anglais, vu que le jeu n'est pas multilingue. Merci Warner Bros. Décidément, il n'y a que Tech2 que je vais respecter. Alors ce mec, on ne sait pas pourquoi, il partage notre corps, soi-disant, comme quoi c'est le hasard. On est dans un jeu vidéo et le mot hasard n'existe pas. Donc voilà, si on joue Talion, c'est que Talion doit avoir un quelconque intérêt. Mais, sauf qu'autant Celebrimbor est un personnage de Tolkien intervenant dans le Silmarion, et ils ont respecté son histoire, autant Talion, c'est juste le héros de jeu vidéo qui aura comme motivation... La vengeance ! Bravo, vous aviez très certainement deviné. Ah non, et on sauve aussi une demoiselle en détresse à un moment donné. Avec une splendide escort mission, tu dois la traîner à bout de bras. Mais, je ne suis pas là non plus pour cracher sur l'histoire, parce que bon, voilà, si le Hobbit a révélé quelque chose, c'est que les grosses productions qui veulent exploiter l'univers de la Terre du Milieu ne sont pas capables de pondre une histoire potable. A peine ils s'écartent du matériau de base que ça devient de la merde. Je suis plutôt là pour répondre à la question de la contribution qu'est Shadow of Mordor dans la question biologique. Cette contribution est proche du néant, et pour l'expliquer, il suffit d'expliquer le game design point par point. Alors le Mordor, c'est un open world assez moche, très pauvre, dans lequel on synchronisera des tours d'observation. On sauvera des esclaves, on tue des animaux, on ramasse des fleurs et des champignons, on gagne de l'XP et des crédits pour améliorer son personnage, selon l'arbre de compétence bien connu de Batman. On dispose de la vision détective, slash vision d'aigle, on se cache dans des fourrés, parce que dans le Mordor, il y a des fourrés, comme dans Assassin's Creed. Sauf que le personnage a une inertie qui fait qu'on se déplace beaucoup moins bien quand on est accroupi. Oui, on se déplace moins bien que dans Assassin's Creed. Bon, et puis je me suis même fait chier à récupérer tous les machins elfiques, pensant que ça allait débloquer un truc spécial, alors que, bah, ça sert à rien. Alors on a une dague pour les attaques furtives, une épée pour le combat, et un arc trop méga super cheaté qui utilise des flèches elfiques, qui nous proviennent certainement de Celebrimbor, vu qu'elles sont capables de littéralement tout exploser, surtout les feux, les marmites faisant brouillir le repas des orques, hein, ça c'est un peu les Red Barrel de Shadow of Mordor. Alors on a tout de même des mécaniques intéressantes dans la manière d'approcher l'ennemi, par au-dessus, par en-dessous, en créant des distractions, depuis n'importe où, vers n'importe où, ce qui rend le truc complètement cheaté, ajoutez à cela le fait qu'on peut escalader partout, vous obtenez un jeu très libre, certes, mais du coup extrêmement pauvre dans son level design. C'est-à-dire que le Mordor, ce sont des ruines, avec des orques, des orques qui d'ailleurs parlent avec un accent cockney, parce que dans les jeux vidéo, les méchants, quand ils parlent anglais, ils parlent avec un accent cockney, c'est absolument systématique, même dans Assassin's Creed Unity, ce qui est assez chiant, il n'y a pas de rapport, mais... Voilà. Et à partir de là, tu joues avec eux autant que tu veux, et ils n'ont absolument aucune chance à partir du moment où tu as débloqué quelques capacités. Alors, je crache pas sur la difficulté, c'est simplement que le jeu a tellement peu de restrictions, qu'il n'y a plus de jeu. Si je dois pas réfléchir à un minimum où grimper, ou comment comptons les gardes, quel est l'intérêt du jeu ? Ziggouiller tout le monde ? Ouais d'accord, le jeu nous fournit un feedback très intéressant de ce point de vue-là. On peut voir des têtes se faire trancher, et du sang bleu jaillir au ralenti, mais ça s'arrête là. Et encore, le feedback, il y avait un truc qui m'énervait typiquement au début, c'est que dans Batman, donner des coups de poing, ça justifie le fait que les inhumains ne tombent pas à terre tout de suite, même si un coup de poing de Batman, c'est quand même assez violent. Là, tu les frappes avec une épée, le bruit est pas si ouf que ça, t'as l'impression de les frapper avec un cure-dent, ces orques. Bon, ça change heureusement après, dès que t'évolues ton personnage. Le fait que le jeu reprenne exactement les mécaniques de combat de Batman ne me pose aucun problème, ils ont le droit, ça appartient à Warner Bros. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'une conception originale des missions, et encore moins la tentative de mettre en scène un élément de gameplay, ou de surprendre un peu. Le jeu est juste plat. D'ailleurs, il suffisait que j'arrête de jouer pendant deux jours pour ne plus du tout être motivé à compléter le jeu, parce que même si on débloque la capacité au fur et à mesure, le jeu est répétitif car il nous demande d'accomplir des objectifs sans rien vraiment proposer de concret. Alors c'est une conception plutôt bien assumée du jeu vidéo, et il y en a peut-être pour qui ça suffit, mais pour moi ça ne suffit pas. Ça pourrait suffire si c'était novateur, le problème c'est que le jeu reprend le game design d'un Assassin's Creed, en oubliant que ce qui fait la force d'un Assassin's Creed, c'est la richesse de l'open world, et dans certains cas l'écriture des dialogues, qui poussent à l'ambiguïté du protagoniste. Là, si vous voulez, vous avez des missions principales, qui seront essentiellement des escortes missions, servant de tutoriel, et le reste c'est le fameux jeu de plateau avec les chefs de guerre. C'est donc là l'unique valeur ajoutée de ce jeu, la possibilité de contrôler les chefs de guerre pour les mettre de votre côté, et décider de leur action dans le Mordor. Bah écoutez, c'est cool, le jeu m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait, mais là, la motivation, je ne sais pas où elle est, et d'autant qu'il faut attendre la fin du jeu pour qu'on nous explique comment ça marche. Du coup, pendant la totalité de ma progression, je faisais des trucs un peu au hasard, et je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. Et je ne vous parle même pas de mes premières heures du jeu, où je pétais littéralement un câble, me tapant des hordes d'ennemis, sans jamais comprendre pourquoi les orcs convergeaient tous vers ma position, pour comme par hasard tous prendre un niveau au moment de ma mort. Et ce système voudrait qu'on se sente libre, mais la triste vérité c'est que tu fais un peu ce qui te tombe sous la main. Il n'y a pas tant de solution que ça. Le schéma, c'est de remplacer un capitaine avec un que tu contrôles, et bon, tu fais avec ce que le jeu te propose. Sinon, l'ensemble des missions proposées sont en fait des défis, les fameuses synchro-totales d'Assassin's Creed. Même les missions où tu affrontes les chefs de guerre, c'est un défi réalisé pour qu'ils sortent et qu'on puisse l'abattre. Une tâche qui sera facilitée si on connaît ses points forts et ses points faibles. Et là, pareil, c'est un mécanisme intéressant, qui te force à faire des activités annexes avant de passer à l'attaque, mais il n'y a rien de vraiment stratégique. T'as juste à adapter ton action directement, purement et simplement. D'ailleurs, il y a un combat de boss, et avec un pré-boss, qui est l'affrontement le plus ridicule que j'ai jamais vu. Après, il y a un combat avec beaucoup de chefs de guerre, que j'ai trouvé plus facile que la plupart des missions normales, et tu finis avec un QTE. Et le reste, c'est des apparitions de Gollum, comme produit dérivé, une elfe possédée par Saruman, qui constitue une intrigue, mais c'est cramé que c'est Saruman, parce que bon, on a déjà vu le film. Ce qui reste, c'est donc une bonne ambiance, notamment quand un chef arrive, et que tous les orcs crient son nom. Très bon sound design global, accompagné des musiques de Nathan Greed, qui a travaillé sur les autres jeux de Monolith, et Gary Sheehan, qui a travaillé sur l'excellente BO des trois Bioshocks, Dante's Inferno et The Bureau XCOM Declassified. Et franchement, je suis désolé, mais je veux dire la phrase qui résume toutes les productions AAA actuelles. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais ça n'a rien d'original. La particularité de Shadow of Mordor, c'est que je ne peux pas lui donner tout le crédit qu'on lui a donné, dans le sens où le jeu plagie une des licences les plus jouées du moment, sans même faire l'effort de concevoir des missions intéressantes, d'un point de vue purement vidéoludique, ce qu'essayer de faire Watch Dogs. Si ce n'est, en fait, cette quête d'infos à récolter, et le déclenchement des conflits entre Uruk. Mais bon, voilà, j'ai payé le jeu 13€ sur PC, et ça va, il y a pire. Je comprends même les gens qui ont acheté le DLC. Enfin, si tant est qu'ils proposent des choses supplémentaires, parce que sinon, question rejouabilité, le jeu n'a aucun souci. La durée de vie de 20h est pour moi très correcte. Ne me pleurez pas. Pleurez ceux qui se sont mangés The Order Prologue, ce magnifique teaser à 70€ sur PlayStation 4, et imaginez en plus les gens qui avaient une Xbox One avec Rise Son of Rome. D'ailleurs, c'est marrant de voir l'inversion des exclus God of War, Gears of War pour obtenir Rise et The Order. Bref, j'attends Arkham Knight, un jeu qui aura certainement plus de réflexion que cette dernière itération d'Assassin's Creed piétinant à l'intérieur du milieu et qui n'aurait pas vraiment fait d'ombre à la licence. Mais vu le succès critique, il n'y a que moi qui m'en mord d'or les doigts. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.